Dans la coopérative de Montaulieu, j'ai fait une exposition qui est une sélection d'oeuvres de la collection de Cérès Franco. Cérès Franco avait une galerie à Paris qui s'appelait L'œil de bœuf, dans laquelle se retrouvaient toutes sortes d'artistes qui venaient des quatre coins du monde, et souvent d'ailleurs des artistes qui voulaient échapper soit aux dictatures d'Amérique du Sud, soit au régime communiste d'Europe centrale. Et c'est la raison pour laquelle j'ai appelé cette exposition l'international des visionnaires. Parce que ce sont tous des artistes qui représentent l'humanité, qui représentent des individus, la condition humaine, des artistes qui sont centrés soit sur des problèmes politiques des pays dont ils venaient, soit sur les côtés les plus sombres, peut-être les plus dramatiques ou les plus inquiétants de la psyché. Et puis, on est aussi face à un mur où se trouve le portrait de Cérès Franco à côté d'un très beau tableau de Dadeau qui représente l'architecte, qui est un prêt de la donation Cordier et qui fait partie d'un petit ensemble d'œuvres de cette donation Cordier que nous avons rajouté à la collection de Cérès Franco. Et ensuite, on est invité à suivre cette espèce de continuum, en débutant par la tête et ce qui se trouve dans la tête et surtout ce qui en sort, les côtés sombres, obsessionnels, inquiétants de la psyché humaine. Et puis ensuite, on passe à des choses un petit peu inquiétantes comme les œuvres de Nedjar qui est un autodidacte, un artiste de l'art brut qui a fait des visages et des corps avec des chiffons pris dans de la boue. Et ensuite, on continue avec toutes sortes de représentations également de situations plutôt dramatiques et inquiétantes et qui caractérisent très souvent l'humanité comme ce que j'ai derrière moi. Ces tableaux avec ces visages tout à fait dramatiques, ce personnage qui est assailli par une sorte de monstre ou cette sculpture de Le Bricure ou une gueule absolument ouverte recrache en fait un autre personnage. Il y a là beaucoup d'expressionnisme, beaucoup d'œuvres qui montrent en fait comment les humains en fait sont toujours en train d'essayer de crier leur souffrance et les maux qui les assaillent. On aboutit aussi à des relations entre des couples, des gens qui s'embrassent, des baisers de toutes sortes, qui aboutissent aussi à des rencontres entre deux personnages qui sont quelquefois fixés par leur nez par exemple et qui sont accolés les uns aux autres. Et puis on retrouve le monde animal avec par exemple une grande série de chats très différents. Et on passe au premier étage où il y a là alors une petite série d'alcoves dans lesquelles on trouve quelques monographies qui sont consacrées à des artistes comme Mendiv, grand artiste cubain peu connues en France. Sislewicz qui était d'origine polonaise et qui est un affichiste et graphiste remarquable qui a fait toute la fin de sa carrière en France. Et Shaibia, une artiste marocaine qui a fait des œuvres en autodidacte complètement d'un chromatisme tout à fait extraordinaire. Et on termine sur un ensemble qui est plutôt consacré à des œuvres à caractère politique puisque beaucoup de ces artistes fuyaient des régimes autoritaires et dictatoriaux et ont évidemment rendu compte de ces situations extrêmement difficiles où la parole, la liberté d'expression était interdite et où beaucoup d'entre eux terminaient en prison ou dans des camps. On aboutit ensuite à un grand tableau de Bétancourt qui représente la mort de Socrate et puis de la mort on passe aux revenants, aux esprits, à tout un monde de démons et de diables de l'enfer pour terminer sur la mort et la mort qui est représentée par plusieurs tableaux qui ont trait à la crucifixion et à la manière dont le Christ est clouté, si je puis dire, avec de gros clous sur la croix. Vous êtes ici à la coopérative Collection Ceres Franco, nouveau centre d'art à Montaulieu Village du Livre et des Arts, 18 km de Carcassonne. Je vous invite à découvrir une collection exceptionnelle. Cette exposition, l'International des visionnaires, sera ouverte du 29 avril au 5 novembre 2017. Vous aurez à découvrir 280 œuvres de la collection Ceres Franco auxquelles ont été associées une vingtaine de pièces de la Donation Daniel Cordier du Musée national d'art moderne. Je vous invite également à venir découvrir l'ensemble des animations et des conférences qui sont proposées pendant toute cette période.